Nous n'avons que 15 minutes pour cette session, donc je vais rentrer directement dans le cœur de notre discussion, le cœur du sujet. Nous avons Ed et Ryan ici. Ed qui vient de The Collective à Londres, le plus grand espace partagé dans le monde, et Ryan vient de Pure House Lab, un collectif avec un nombre de personnes qui partagent leurs connaissances sur les espaces de vie partagés. Ed, nous allons commencer directement. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que le co-living et vers où nous nous dirigeons les espaces de vie partagés. Oui, bien sûr, je suis vraiment ravie d'être ici, vraiment ravie d'être au sein de ces personnes si talentueuses. Donc au final, notre co-living, cette vie en commun, en communauté, n'est pas si différente de ce qu'un grand nombre de personnes ont fait dans l'évolution depuis la nuit des temps. Ce que nous faisons, c'est essayer de régler certains problèmes dans les villes. Donc souvent, c'est vraiment très, très compliqué à Londres et dans les grandes villes de trouver un logement. Donc nous nous concentrons beaucoup sur cette question, au-delà de juste apprendre à vivre les uns avec les autres. Et je pense que cette démarche va prendre une dimension mondiale, parce que ce n'est pas un problème exclusif à Londres. Et vous, Ryan, quel est votre point de vue ? Finalement, vous êtes dans une position plutôt favorisée, dans le sens où vous vivez en France. Vous avez vu d'autres espaces de vie en communauté dans le monde. Alors, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il y a trois aspects principaux, avec beaucoup d'aspects à prendre en compte. Mais les trois éléments à prendre en compte sont les coûts du logement dans les grandes villes. Un grand nombre de personnes vivent dans des situations illégales, dans des espaces partagés. Deuxièmement, les gens ont besoin de plus de souplesse et de mobilité. Et troisièmement, ce sont les conditions de vie. Pardon, trois, les gens ont de plus en plus envie de vivre en communauté pour créer des liens sociaux. Et donc, je pense que ces trois éléments font que le co-living va vraiment être au centre des recherches de logement à l'avenir. Donc, aujourd'hui, on voit de plus en plus que ce sont les jeunes qui mettent en place cette pratique. Principalement les milléniums, les générations Y. Mais je pense que ça va se répandre comme l'a dit Ed. Vous avez dit qu'à Londres, l'âge moyen des personnes qui vivent dans votre espace est de 28 ans. Donc, c'est entre la génération Y et les générations W. Nous pouvons imaginer les avis de personnes qui regardent cet espace, qui se disent que ce sont que des gens qui ont une vingtaine d'années, qui vivent ensemble. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans notre bâtiment, nous avons 546 chambres. C'est pourquoi nous attirons des profils très différents. Entre 65 et 75 % de nos membres ont moins de 30 ans. Le plus âgé à 70 ans et le plus jeune à 18 ans. La personne de 18 ans a décidé qu'il ne voulait pas aller à l'université. Ils voulaient recevoir une autre sorte d'enseignement. Et la personne de 70 ans se sent bien dans ce lieu parce qu'ils aiment l'idée d'être dans une communauté. Donc, je pense que vraiment ce type de logement peut convenir pour des jeunes et des moins jeunes. D'après nos données, ce n'est pas vraiment uniquement réservé pour les jeunes. Il y a d'ailleurs, d'après les données que nous avons reçues, une corrélation étroite entre votre bonheur. Le bonheur est l'espace où vous vivez. Des développeurs sont venus nous voir pour nous proposer de développer des espaces pour les familles. Est-ce que vous avez vu des familles habiter dans ce type d'espace, Ryan ? Je peux vous parler un petit peu plus en particulier de ce que nous avons vu à Brooklyn. Dans nos expériences de co-living là-bas, nous avons vu un grand nombre de candidatures de personnes qui étaient de jeunes familles, des mères célibataires, qui nous envoyaient leur candidature. Et souvent, les lettres de motivation nous montraient des arguments très forts, montraient qu'elles ont envie, ces personnes, de vivre dans des lieux avec un esprit de communauté. C'était vraiment un désir fort. Et je pense qu'effectivement, ce style de vie va devenir de plus en plus populaire. J'ai regardé le site Internet de Pure House. J'ai vu une vidéo. Et je m'attendais à voir des entrepreneurs, des personnes qui passent leur temps à faire du surf et qui rentrent dans leur espace partagé le soir. Mais en fait, j'ai vu des personnes comme vous et moi, de différents âges, avec une profession. Comment pouvons-nous véhiculer le message et dire que le co-living, ce n'est pas seulement pour les jeunes nés dans ce nouveau millénaire ? Comment mettre en avant le profil d'entrepreneurs qui vivent dans ces espaces partagés et qui construisent les logements du futur ? Donc, dans notre organisation, nous avons trois aspects. Penser, connecter et créer. Donc, penser, tout d'abord, ce sont les recherches. La création, ce sont les ateliers qui nous amènent à en apprendre plus. Et le dernier aspect, c'est le développement des prototypes et des espaces de vie partagés. Donc, le premier appel très fort est la communauté. Deuxièmement, l'architecture, le design pour les communautés. Troisièmement, notre modèle commercial. Quatrièmement, les réglementations, les politiques. C'est aussi très important pour déterminer les sites et les règles de vie. Et les communications internes et externes. Et le dernier service que nous avons, les services et les outils. Qu'est-ce que vous avez appris ? Vous travaillez sur les politiques, les outils, le design. Mais quelles ont été les leçons que vous avez apprises ? Quelles sont les principales tendances en termes de modèle commercial, de création de communauté ? Si on recherche les tendances principales, je pense qu'effectivement, le modèle commercial, le plan commercial est peut-être le plus difficile à définir. Il faut regarder l'échelle que cela va prendre, l'échelle de la communauté. Ça peut être compliqué de le juger. Donc là, on peut rencontrer quelques obstacles et quelques difficultés. Nous avons par chance trouvé un nombre de solutions par la communauté. Nous avons 250 personnes dans notre réseau à peu près. Venez nous rejoindre si vous le souhaitez, c'est gratuit. Et donc, un grand nombre de personnes nous amènent leur expertise, leur opinion, nous amènent leur avis pour nous aider à trouver des solutions à des problèmes que nous rencontrons. Et vous, Ed, nous avons dit que l'histoire de votre collectif est vraiment différente des autres espaces partagés qui ont été créés. Et donc, qu'est-ce que vous avez appris ? Et la taille de votre communauté qui est importante, comment est-ce que vous faites face aux difficultés que ceci peut amener ? Bien sûr, il y a la question du partage, partage de son lieu de vie. Pour les Britanniques, ça peut être compliqué. Je pense pour les Français, c'est peut-être encore plus compliqué. Vous avez peut-être dans notre espace les problèmes d'investisseurs qui veulent voir un retour sur l'investissement. On ne peut pas seulement dire que cet espace de vie est une communauté. C'est quelque chose qu'il faut créer, générer et faire vivre. Et comme Ryan vient de le dire, les politiques sont un problème. Nous tentons d'exercer une pression sur le gouvernement depuis des années quand vous souhaitez créer un bâtiment de 20 étages, construire. Personne ne propose un plan pour un espace de vie partagé. Donc, c'est quelque chose que nous essayons de mettre en place. Et au bout de 4 ans, nous avons pu enfin définir le plan pour un bâtiment à Stanford. En fait, il a fallu réduire la taille du projet énormément, diminuer sa taille par deux. Donc, ce sont les difficultés que nous rencontrons. Les autorités locales, les autorités publiques ont du mal à se rendre compte que pour les personnes qui vivent avec nous, cherchent un nouveau style de vie, de nouvelles conditions de vie. Et quelles sont les histoires les plus intéressantes que vous pourriez partager ? Qui ressortent de cette expérience ? Donc, j'imagine qu'avec ce grand nombre de personnes qui vivent ensemble, qui construisent des choses ensemble, vous voyez beaucoup de choses intéressantes ? Oui, c'est une bonne question. Je trouve que Pure House a réussi à faire quelque chose de très bénéfique. En créant cette expérience humaine, en disant que cet espace va être le moyen pour réaliser votre potentiel, l'équipe de Ryan a vraiment fait un travail incroyable. Pour nous, nous y arrivons petit à petit, mais cela prend un petit peu de temps. Je peux partager que notre meilleur succès était que les personnes qui viennent emménager avec nous ont pris un risque parce que c'est un mode de vie complètement différent. Et alors, ils se disent que si je prends des risques, que je peux peut-être arriver à faire beaucoup plus de choses dans ma vie, peut-être qu'ils mettent en commun des compétences, enseignent des choses les uns aux autres et arriver dans un nouveau mode de vie qui leur convient. Et Ryan, avez-vous vu des expériences, des histoires intéressantes que vous pourriez partager avec nous ? Trois mariages, plein d'entreprises créées en commun par des personnes qui vivent dans l'espace de vie partagée. Il se passe beaucoup de choses chez Pure House. Et il y a beaucoup de choses dont j'ignorais l'existence parce qu'elles se passent sur le terrain, même si souvent, j'organise des outils pour que les personnes communiquent entre elles, elles trouvent des moyens de communiquer entre elles. C'est pourquoi nous avons créé notre Pure House Lab, le laboratoire, pour rechercher ce qui se passe dans nos espaces, en apprendre plus. On voit aujourd'hui que ces espaces de vie ont commencé à Londres, dans notre métropole, et aujourd'hui se répandent à l'international. Quel est l'avantage de s'implanter à l'international ? Parce que nous voyons une application différente de ce concept dans différents milieux. Nous voyons des réseaux de personnes passionnées qui veulent se rassembler à Taïwan, à Pékin, à Rio. Je peux vous faire une liste sans fin. Et nous voyons qu'il y a des solutions locales de développer. Et souvent, les personnes qui auront trouvé des solutions dans telle ville peuvent aider les autres dans d'autres villes. C'est très riche en expériences. Et donc, vous vous êtes implanté à Londres. Est-ce que vous pensez développer vos espaces de co-living à l'étranger ? Nous, nous sommes aujourd'hui concentrés sur Londres, effectivement. Nous pensons créer un espace en Europe et aux Etats-Unis. Nous avons une équipe qui recherche des sites aux Etats-Unis. Comme a dit Ryan, chaque pays va nous montrer une expérience différente. Ce qui est vraiment un avantage, je pense, pour nos membres, est le fait qu'ils puissent avoir un foyer dans un autre pays. On voit des entreprises comme Rome Co-Living qui ont créé cette communauté de nomades avec six sites de par le monde. C'est très pertinent, je pense, pour notre génération de se dire que je peux partir de Londres et être demain à Sao Paulo et je trouverai mes affaires dans mon armoire. de se dire que ces logements sont comme un service disponible. Ryan, notre dernière question serait, alors pour vous, quel est votre rêve ? Vous créez une plateforme, une communauté, du co-living. Quels seraient vos objectifs, vos rêves pour les prochaines années ? Nous pouvons commencer un tout nouveau débat sur ce sujet qui durerait des heures, mais pour moi, j'ai réfléchi depuis notre dernière discussion et je pensais que nous voulons créer un réseau qui ressemblerait à The Camp, au camp dont nous avons parlé dans le panel précédent, pour un partage de connaissances, un partage de réflexions, penser au niveau mondial, mais agir au niveau local. Ce serait mon objectif pour essayer de peut-être s'éloigner du réseau, mais penser peut-être à d'autres devises, d'autres moyens d'échanger, penser à d'autres modèles, comme la première présentation que nous avons entendue aujourd'hui, comment échanger sans monnaie. Effectivement, la première conversation que nous avons eue, elle est dans le sens que nous pouvons réimaginer nos espaces de vie. Si vous voulez vous rapprocher d'un espace de vie partagé, d'un espace de co-living, contactez The Collective, The Pure House, ou rapprochez-vous de la Sandbox où tout est prêt justement pour faire l'expérience de l'espace de vie partagé. Bonne chance à tous les deux pour la suite de vos aventures. N'hésitez pas à aller voir Ryan et Ed pendant les prochains jours. Ils seront là, disponibles pour vous. Si vous voulez voir notre site Internet, l'adresse est purehouselab.org. Nous avons aussi un lounge, un salon de co-living. Vous pouvez vous rendre et voir si cela pourrait vous intéresser de vivre de cette façon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada